Merci beaucoup mesdames et messieurs, mon homologue, M. M. Boussard vient de le dire, l'échange que nous avons eu et que nous devons avoir était très riche et je veux le dire ici cet échange était enfin d'amitié, d'estime, mais également d'une chambre, d'essentiel entre nous, nous nous sommes beaucoup parlé, beaucoup écouté, également entendu, je peux le dire. Et donc M. le ministre, mes premiers mots seront donc pour vous, d'abord pour vous remercier de cet accueil, c'est extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé ici, je veux travailler avec vous en m'appuyant sur cette relation personnelle, peut-être sur la relation nouvelle de conscience entre les deux ministres et les Affaires étrangères de nos deux pays. J'ai vécu aujourd'hui donc ma première visite officielle, vous l'avez marqué, ma date, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et j'ai choisi le Maroc. Il y a entre la France et le Maroc, entre les Français et les Marocains, un lien exceptionnel, mais le président de la République veut que ce lien, ça reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé de travailler, il m'a donc demandé de renouveler ce lien avec vous, et nous allons commencer. Le renforcement de cette notion concernera d'ailleurs tous les domaines, j'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture, vous aviez appuyé un certain nombre de déplacements ministériels, à un ministre de l'économie, je suis la bâtisse, je suis le maire, de venir ici dans les semaines à venir, et dans ce même esprit, nous serons très heureux d'accueillir en France, également, les ministres marocains, dans les prochains mois, pour un outil de partage, en tout cas, de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien, notre feuille de route, justement, elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle, nous serons plus capables ensemble, séparément, avec le respect, avec la transparence, et avec une forme de fidélité collective. Nous sommes attelés, ce matin, à ce travail, et ces derniers mois, les pittomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets, notre optimité est naturelle, et que nos enterrés sont également très convergents. Et je voudrais peut-être insister sur quelques points, ici, en conférence de presse, avec vous, pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif, c'est d'abord, que nous voulons construire dans le cadre de partenariats qui m'ira dans tous les deux pays, pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé, je suis impressionné par les réformes engagées et les projets compris à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui place le développement humain au cœur du modèle, le développement porté par le Maroc. La France aussi, en quelque sorte, le ministre a changé. Et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre, détendre nos attentes de notre jeunesse, qui est un point de convergence entre nous. Transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir, pour un monde qui change vite, et un monde qui est de plus en plus violent, de bien s'attendre le prix, de l'éducation de finance, qu'il soit d'ailleurs technologique, environnementaux, et même sécuritaire pour nos deux pays. Nous aborderons ces réalités avec ambition, et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel, singulier, qui nous a permis de traverser déjà tant de défis, hier et aujourd'hui. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde, pour demain avec le Maroc, dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation, ou dans le développement du nouveau système industriel innovant. Et bien d'autres, encore, le Maroc peut compter sur la France, pour défendre ses priorités nationales, aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour, une question sur laquelle nous avons également abordé, à un certain nombre de points, et cette question a particulièrement été à l'endroit des jours, dans une conversation, j'ai dit la question du Sahara, c'est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous savons, un plan d'autonomie présenté par le Maroc, et sur la table depuis 2007, maintenant, monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan, nous l'avons dit, et je le redis aujourd'hui, peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer, et je le dirais personnellement, en matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique, et nous avons également abordé ce point-là, c'est qu'il y a une évidence, parce que les échanges sont denses, et ce sont tous les domaines, les changements économiques, commerciaux et industriels. Voilà, monsieur le ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative, dans la conclusion de l'accord d'association au niveau méditerranéen entre le Maroc et l'Union européenne, où nous avons dû soutenir à cette occasion le choix historique, et je vais vous dire, le choix visionnaire de votre pays, à ce moment-là, de s'arriver à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat, j'y veillerai également personnellement, tant de mon expérience aussi, de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent, contribuer ensemble à la paix et à la sécurité, c'est le temps plus précieux, dans le monde actuel, face aux crises multiples, nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences, à la fois sur le contexte, l'état de l'Union, mais également les possibles propositions, en fait, sur le terrain africain aussi, le rôle du Maroc est à faveur du développement et de la sécurité, et remarquable, et je tiens également à saluer, nous abordons également des données, un certain nombre de points sur ce sujet, et je peux dire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens. Dans le même esprit, nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever des gestes globaux qui requièrent des réponses collectives. Je pense notamment à la question de la transition climatique, la question de partage des gestes, l'éducation, la sécurité alimentaire également, en portant la santé, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme. Je tiens d'ailleurs à féliciter à cet égard le Maroc pour son élection récente à la présidence du Conseil des droits de l'homme, et nous avons d'ailleurs soutenu la France cette candidature. C'est avec détermination, enthousiasme, avec mon profond respect et toute mon amitié pour le Maroc et les Marocains que je veux travailler avec vous, M. Mouni Chirnasser, pour refonder le partenariat stratégique franco-marocain, pour apporter également des réponses aux défis que nous avons à relever aujourd'hui et demain, pour nos deux pays, bien sûr, je pense dans l'intérêt général et de nos deux pays, mais au-delà de la méditerranée, pour le continent africain, et vu l'état du monde, probablement pour le monde. M. Mouni Chirnasser, l'idée d'ouvrir ensemble cette nouvelle page, je me réjouis, je m'engagerai avec toute mon énergie. Merci à nouveau pour l'accueil chaleureux de ce matin, et je vous attends également de la vie à parler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada